Avec Gilles Trinia Résidence, vous êtes confortablement installés pour regarder Si on Parlait. Gilles Trinia Résidence 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 C'est une très belle histoire, un tireur d'élite vraiment d'exception, mais qui malheureusement avait tourné autour de la médaille olympique et qui finalement va l'obtenir en 1996. C'est une très belle histoire de quelqu'un qui n'a jamais abandonné, qui s'est donné les moyens, qui avait même construit son propre pas de tir chez lui, en sa voie, en se disant que ça va passer. Et ça a fini par passer et il a profité de cette expérience incroyable qu'il avait finalement pour en faire bénéficier le biathlon, puisque maintenant depuis une vingtaine d'années, il oeuvre dans ce sport qu'il adore, qui est sa deuxième maison. Et c'est vrai que certains ont tendance à avoir oublié que Jean-Pierre Hamat, avant tout, c'est un champion olympique et il est de chez nous. Et vous les présentez avec leur médaille, donc on a la photo d'origine dans le livre avec la médaille. Et on les retrouve aujourd'hui, un petit peu après. Ils ne posent pas avec leur médaille. Si, un peu plus tard, regardez juste, on tourne la page. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et tous ont gardé leur médaille. C'est ça, l'idée c'était, on voulait également avoir cette médaille. Voilà, c'était, on voulait avant et après, on trouvait que c'était intéressant d'avoir la photo de l'époque. Et puis ce qu'ils sont devenus, 20, 30, 40, 50 ans plus tard, et surtout avec cette fameuse médaille. Et d'ailleurs, vous verrez, c'est assez intéressant puisque je leur ai tous posé la même question. Elle est où aujourd'hui cette médaille ? Et vous allez être surpris de la réponse. Je ne vais pas en dévoiler plus, mais ça en dit long. Ça en dit long sur ces champions et ce qu'ils ont fait de cette médaille aujourd'hui. Voilà, mais vous verrez, c'est très surprenant. Et au final, on se dit que c'est plutôt sain comme attitude. Il a fallu en choisir. Il y a beaucoup de magnifiques histoires de titres olympiques dans les Jeux Olympiques en France. Donc, Marie-Jopérec, elle aussi, elle vous a marqué. Comment est-ce qu'on a fait ces choix-là ? Pourquoi avoir choisi Marie-Jopérec ? C'est un mélange. Alors évidemment, il me semblait judicieux quand même d'avoir les sportifs les plus iconiques. Voilà, on peut difficilement passer à côté de Marie-Jopérec. Je rappelle quand même trois fois championne olympique. Ce n'est pas rien. Oui, deux fois. Elle a fait le doublé de 100, 400. Le doublé de 100, 400, toujours à Atlanta. Championne olympique déjà à Barcelone. Donc voilà, il y a quand même des champions olympiques. Tony Estanguet, elle, Laura Flessel, vous l'avez dit, Brahim Asloum, David Douillet. Ça reste des champions qui parlent à tout le monde. Et en même temps, on voulait aussi des sportifs régionaux de chez nous qu'on connaît. Qu'on connaît parfois un peu moins, mais qu'on connaît parce que souvent, ce sont des gens qu'on a côtoyés. Et puis, des belles histoires. Je pense à Émilie Le Pennec, par exemple. Championne olympique de gymnastique à 16 ans. C'est une histoire incroyable. Championne olympique à 16 ans, il faut l'imaginer quand même. Sur un mouvement qu'elle n'arrivait jamais à passer. Et qui, ce jour-là, elle va arriver à le passer. Et elle va devenir championne olympique sur ce mouvement. Ce fameux mouvement. Donc voilà, ce sont des belles histoires aussi de personnes qu'on a peut-être un peu oubliées. Mais pour le coup, son histoire est magnifique. Oui, alors on vient d'entendre Patrick Montel sur France Télévisions. Et c'est là aussi qu'on voit, qu'on peut juger de l'importance aussi des journalistes sur ces événements olympiques. C'est absolument passionnant de pouvoir relater cet événement et le faire partager au monde entier. Il a compté aussi en France dans le titre olympique de Marie-Jopérec. Parce qu'on se souvient avoir été suspendue aussi à son micro. C'est une chose que vous êtes aussi capable de faire. Il faut parfois du détachement. Il faut du détachement dans ce métier de journaliste. Il faut aussi y mettre son cœur. Donc c'est tout cet équilibre que vous arrivez à faire pour vous, nécessairement qu'être émotif, ça se sent dans ce livre. Oui, mais parce que certains sont restés des amis. Certains, on a été très proche d'eux. On a vécu avec eux. Vous savez, quand vous les suivez toute l'année, pendant des années, des saisons et des saisons, vous avez connu leur galère et tout. Quand ils gagnent, forcément, vous êtes heureux. On n'est pas des machines. On a le droit d'être heureux pour des gens avec qui on a partagé pas mal de choses. Donc ça a été dur d'en choisir 24. Mais voilà, il y a quand même de... Encore une fois, le plus important, c'était l'humain. Et c'était de les mettre au cœur de ce livre et de leur laisser finalement la parole. Et encore une fois, vous verrez qu'il y a certaines anecdotes qui ont été essentielles dans leur performance et qui expliquent en partie pourquoi ils ont gagné ce jour-là. On le trouve. On en a déjà dit beaucoup. On en garde beaucoup au fil de toutes ces lignes qu'on trouve dans les dépôts presse, dauphiné, libéré, essentiellement, et quelques librairies. C'est ça, dans tout le réseau du Dauphiné libéré, dans toute la zone de diffusion du Dauphiné libéré, ou alors sur notre site Internet pour ceux qui le voudraient absolument et qui ne sont pas forcément dans notre zone de diffusion. Il faudrait, en tout cas, vous allez profiter d'un retour de flamme. Comme un juste retour des choses, vous allez porter la flamme. Et c'est lorsqu'on voit ces premières images, des premiers parcours de la flamme olympique, qu'on s'aperçoit aussi de ce retentissement, cette résonance dans tout le pays. Ça ne va pas passer dans la région grenobloise. Comment est-ce que vous allez avoir cet honneur de porter la flamme olympique ? Ça sera dans le Vaucluse. Oui, alors, ça a été un immense honneur. Je remercie Paris 2024 de m'avoir fait cette belle invitation. Et donc, naturellement, je souhaitais la porter dans la zone de diffusion de mon journal, ce qui me paraît naturel. Et il y a trois départements, pour le coup, qui verront la flamme, c'est-à-dire le Vaucluse, la Drôme et la Haute-Savoie. Voilà, pour des raisons pratiques, c'était plus simple dans le Vaucluse, puisqu'en fait, c'est le premier département traversé. Mais après, je pense que ça intéresse tout le monde. Je pense que les Isérois iront sans doute faire un tour en Drôme ou en Haute-Savoie ce jour-là. Voilà, le passage de la flamme, c'est quand même un événement. On l'a vu à Marseille, ça a été assez incroyable. On le voit maintenant quasiment tous les jours. Il y a du monde de partout. Et même les plus grands sportifs sont très émus de la porter. Et je pense que c'est une montée en puissance idéale avant les Jeux. Oui, ça sera sur combien de kilomètres ? Vous allez en faire plusieurs quand même, vous avez la caisse. Oui, mais ça va, je crois que ce n'est même pas un kilomètre. Donc ça devrait le faire. On n'aura pas besoin de trop trop s'entraîner. Juste la pression de ne pas la faire tomber, évidemment. Et on vous lira, bien sûr, dans le Dauphiné libéré, au moment des Jeux olympiques, pour aller rencontrer un petit peu satellite des JO, pour aller encore une fois dénicher ces histoires et ces aventures humaines qui gravitent autour des JO. Moi, j'aurais quand même voulu savoir, puisque le sport, vous le connaissez, on ne va pas se livrer à des pronostics, mais au moins des petits zooms sur ce garçon, Thibaut Collet, cinquième meilleur perchiste au monde aujourd'hui, qui a battu deux fois, d'ailleurs, son record sur une même compétition à l'automne, à la fin de l'été dernier. On va retrouver Thibaut, le 5 août, en finale ? Vous savez, la perche, la Villainier est bien placée pour le savoir. Il a gagné et malheureusement, il a perdu un titre sur un dernier essai incroyable du Brésilien en 2016 à Rio. Après avoir gagné en 2012. Après avoir gagné en 2012. Donc la perche, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Moi, je pense qu'il peut potentiellement monter sur le podium olympique si ce jour-là, les planètes sont alignées. Alors on sait qu'il y en a un devant qui est très très fort, mais après ça laisse deux places. Et on peut, on pourrait miser. Moi, je miserais volontiers quelque chose sur ce garçon. Et le même soir, on peut miser aussi sur cette femme, sur Mélina Aubermichon, la doyenne de la délégation française. Ils seront, s'ils sont en finale tous les deux, ils seront en finale le même soir, le 5 août, au Stade de France. Et j'espère vraiment qu'elle portera le drapeau. Elle le mériterait. Elle est adorée par la délégation française. Et pour tout ce qu'elle a fait pour l'ensemble de son oeuvre, elle a quand même été vice-championne, c'est pas rien. Donc rien que pour ça, elle mériterait de porter le drapeau et d'être en tête de la délégation. Et puisqu'on a encore Chauvin jusqu'au bout, on va aussi lever les bras pour le volet à 6, qui est une compétition qui se regarde aussi comme le volleyball. Avec Damien Roger, on l'espère, dans cette équipe. Vraiment, ils seront sélectionnés au tout dernier moment. Les athlètes de l'équipe de France et les Jeux paralympiques, vous pouvez toujours acheter vos places pour un prix absolument accessible pour tous. Et ça va être un spectacle absolument magnifique parce que les Jeux olympiques, c'est pour tout le monde, par tout le monde. C'est ça ? C'est ça. Les paralympiques, ça va être quelque chose vraiment d'énorme. C'est fin août. Je recommande aux gens qui, malheureusement, n'ont pas eu de place pour les Jeux olympiques. Les paralympiques, vous allez voir, c'est de très belles activités, de très beaux sports, de très beaux moments d'émotion. Ça vaut vraiment le coup et je pense que là, on va être bluffés par leurs prestations. À voir s'il y aura encore un jour de gloire qu'on retrouvera peut-être aussi dans le tome 2 pour une prochaine édition. Merci beaucoup Stéphane Pulse. Vous êtes un gourmand ? Oui. D'accord. Donc il y a un des deux produits pour lequel vous craquez. On va savoir tout de suite lequel des deux. Sauf que pour vous, il n'y a même pas à choisir. D'ailleurs, Bruno Néroux, vous allez nous raconter que le Saint-Marcelin et la noix de Grenoble sont intimement liés. Ah, complètement. C'est comme la plupart des exploitations, beaucoup d'exploitations qui produisent du lait pour le Saint-Marcelin produisent également de la noix. Donc ce n'est pas une généralité, mais c'est souvent le cas. Et en plus, c'est des produits qui sont très complémentaires parce que nous, aujourd'hui, pour produire de la noix, finalement, c'est ce qu'on pourrait, certains pourraient appeler les déchets, le fumier, les excréments des vaches qui servent à nourrir nos noyés puisque nos noyés sont en bio également. Et aujourd'hui, les branches de taille de nos noyés servent à la litière de nos futures vaches laitières. Donc c'est vraiment très, très lié. Les deux sont complètement liés. L'un chouchoute l'autre et ça va très bien ensemble aussi. Ah oui, parfaitement. Donc vous êtes producteur des deux ? Voilà. De lait et de noix ? Voilà, de lait. Donc on a 75 vaches laitières sur l'exploitation. On est trois associés. Et donc on a une quinzaine d'hectares de noyés. Voilà. Donc sachant qu'il y a 100 arbres hectares, ça fait quelques noyés sur l'exploitation. Et vous êtes le président du comité du Saint-Marcelin et du Saint-Félicien. Ça ne rentrait pas dans le titre, mais on est là quand même pour fêter aussi le Saint-Marcelin qui fête donc les 10 ans de son IGP, son indication géographique protégée. Et également la fête du Saint-Marcelin, c'est le 15 et 16 juin à Saint-Marcelin. Donc on peut leur appeler le Saint-Marcelin. Qu'est-ce que c'est ? C'est un petit fromage à pâte au lait cru, bien sûr, pâte molle. Pas que, pas que. Il peut être au lait cru, mais il peut être aussi au lait thermisé. Par contre, il n'existe pas en lait pasteurisé, c'est interdit. D'accord. Donc thermisé ou cru. Donc une petite pointe d'amertume. Ça peut arriver, oui. C'est un faux gras. C'est assez caractéristique, mais ce n'est pas une obligation. Mais c'est vrai qu'on le trouve parfois, c'est un peu ce qu'il a quand même aussi, on retrouve un petit peu un goût un peu sucré, un peu de miel aussi. Sur un produit qui est bien affiné. D'accord. Et qu'est-ce qu'il en pensait, Louis XI, alors ? Parce que c'est un très vieux fromage. Oui, c'est un très vieux fromage. Et vous savez pourquoi Louis XI l'a mis à sa table. Et c'est le premier roi de France qui l'a mis à sa table, puisque avant d'être roi de France, comme tous les rois de France, ils devaient diriger le Dauphiné. Oui, bien sûr. Puisque le Dauphiné a été vendu à la France en 1340 ou je ne sais plus combien. Et donc à ce moment-là, il venait diriger le Dauphiné. Et donc il a connu le produit en dirigeant le Dauphiné. Et quand il est devenu roi de France, il a mis ce Saint-Marcelin à sa table. Et ça veut dire qu'il était aussi roi de ça. Regardez, ça part de là aussi. C'est ce territoire de Saint-Marcelin aussi qui lui donne tout ce caractère. Quand on dit qu'un lait, une abondance ne peut pas produire de Saint-Marcelin, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a ce territoire ? Qu'est-ce qu'il donne comme goût à votre lait ? Je pense que déjà, dans les caractéristiques du produit, on a quand même un minimum de 180 jours de pâturage. On a des animaux qui consomment majoritairement de l'herbe aussi dans leur ration toute l'année, que ce soit en hiver ou en été pendant la période de pâturage. Et puis ce produit, il est transformé localement. Tout est fait. Il n'y a pas de lait qui va loin. Tout est fait localement. Donc la production du lait par les vaches locales avec les produits locaux. Et puis la transformation aussi dans les entreprises. Et il y avait énormément de fromagerie. Il y en a moins aujourd'hui. Mais avant, il y avait pratiquement une fromagerie par village. On fonctionne aussi comme avec le reblochon. C'est-à-dire le fermier, c'est une même femme. Et le laitier, c'est avec une coopérative ? Alors nous, nous avons trois niveaux. C'est-à-dire qu'on a le fermier, donc le lait d'une seule ferme. Ça, c'est le cas. On en a cinq. Dans la vôtre ? Oui, dans le cadre de notre IGP, nous avons des gens qui sont des fermiers, qui transforment le lait de leur ferme. Nous avons des artisans, c'est-à-dire des gens qui transforment le lait d'une ferme ou de deux fermes. Donc on ne peut pas les appeler fermiers parce que ce n'est pas le lait de leur ferme. Ils achètent le lait. C'est le cas pour nous. Nous vendons un artisan qui transforme notre lait et qui est donc un artisan. C'est lui qui le transforme, ce n'est pas nous. Et puis après, il y a des fromageries, des laiteries qui collectent le lait de plusieurs fermes et qui vont transformer également en IGP. Et il y a des fromagers affineurs qui finissent le travail. Après, il y a aussi des fromagers affineurs. Mais certains producteurs sont aussi affineurs. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de fromages des fois qui sont parfois affinés pour certains grands affineurs dont on sait qu'ils sont affinés dans les fromageries. On ne donnera pas de nom. Comment c'est fait ? Dites-nous alors. Donc du lait cru ou du lait termisé, c'est moulé à la louche ? Oui. Alors c'est moulé. Il faut créer un peu des couches dans une faiscelle. Donc un produit qui doit s'égoutter. C'est-à-dire qu'on doit faire maturer le lait. C'est-à-dire qu'on va légèrement le laisser acidifier en lancement sans, en lui mettant des ferments naturels qui vont lui permettre de développer un peu son acidité et commencer à se préparer au moment où on va emprésurer le lait. C'est-à-dire qu'on va mettre quelques gouttes de présure animale qui vont venir emprésurer le lait. Et donc le lait va faire un flanc assez solide au bout de, on va dire, presque au minimum ces 18 heures. Et donc ça finalement, on va emprésurer un jour. Et le lendemain, on va pouvoir mouler. Et donc on va prendre ce cahier, parce que ça devient du cahier. Ça ressemble à ce qu'on appelle aujourd'hui aussi du fromage blanc. Et donc on va prendre ce cahier et on va le mettre dans des moules qui sont des moules perforées qui vont laisser... S'égoutter encore. S'égoutter. Donc là, le sérum, le lactosérum ou le petit lait pour certains, va venir s'égoutter. Et donc ce fromage va petit à petit se former. Et on va le retourner une première fois dans sa faiscelle, puisqu'il faut que le fromage, il ait un bord arrondi sur les deux faces. Assez tôt, ça se fait assez rapidement. Oui, ça se fait quelques heures après le moulage. On va retourner le fromage, il faut voir ça dans les fromageries. La façon dont il retourne sur la main et remette le fromage dans la faiscelle. On le sale. On le sale une première fois. Et le deuxième salage va être au moment du démoulage sur grille ou sur planche. Et ensuite, on le laisse se reposer. Il peut y avoir plusieurs. On peut les mettre frais, on peut les mettre carrément plus secs. Alors, au minimum, pour s'appeler Saint-Marcelin, il doit avoir 10 jours. Au minimum. Donc après, on pourrait le consommer. On le consomme frais pour d'autres fabrications. Mais on ne peut pas l'appeler Saint-Marcelin à ce moment-là tant qu'il n'a pas au minimum 10 jours. Il y a une saison préférée ? Je crois que le mieux, c'est toute l'année. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Mais non, on est dans une bonne période actuellement. C'est vrai que les animaux sont auprès. L'herbe est bien verte. L'herbe. En plus, cette année, on a la chance d'avoir de l'humidité. Donc, on a quand même des précipitations. Et donc, on a vraiment une bonne production en ce moment. Et ici, vous avez plusieurs affinages. Ils ont à peu près tous la même tête ? Non, on a préparé... Je n'ai pas pensé de mettre... Parce qu'on a deux affinages. Un affinage plutôt sec, un affinage plutôt moelleux. Là, on est plutôt sur des fromages... Moyens, entre deux. Oui, qui sont entre deux et qui vont plutôt aller sur un affinage plutôt moelleux. D'accord. Hein, Stéphane ? Non, vous faites l'amour. Pourquoi ? Non, non, non. Plutôt les noix. J'ai vécu au pays de la noix. Donc, je suis plutôt fan de la noix. Voilà. Mais les deux, je pense que c'est délicieux. Les deux vont très bien ensemble. Exactement. Moi, on fait une petite tartine, des fois, avec une salade. Vous prenez un petit bout de pain, du Saint-Marcelin, de la noix dessus. Vous grillez ça. Les deux, c'est divin. Mais bien sûr. C'est interdit avant la pesée, ça, je crois, Asdine. Ça, pour la pesée, ça, ce n'est pas grand-chose. Mais un fromage n'est pas gras. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Là, on est sur un produit fini, on est à peu près à 20% de matière grasse, simplement. 20%, oui. Ce n'est pas non plus... Le goût, quand on a un bon produit, ce n'est pas la peine d'en manger non plus. Des tartines, si. Et un Saint-Marcelin, ce n'est que 80 grammes. Tout à fait. Il se savoure tel quel. On le trouve aussi dans des recettes, et notamment dans la recette emblématique de l'Isère. La tourte de l'Isère, elle est au Saint-Marcelin. C'est une grande fierté, j'imagine ? Oui, clairement. Clairement. Et savoir que notre produit a été pris comme la base, finalement, de cette tourte, c'est plutôt une bonne chose. C'est un... Il y avait des concurrents avec le bleu du Vercors. Ah oui, oui, c'est vrai qu'on ne veut pas se fâcher, parce qu'on est très collègues, on travaille ensemble. La totalité de la zone du bleu de Sassenach-Vercors est sur le Saint-Marcelin. Donc, on est une zone... Il y a toute une partie commune, puisque les gens du Vercors peuvent produire du Saint-Marcelin. Oui, et à Grenoble aussi, on a une recette de plutôt tarte de l'Isère aussi. C'est à la pomme de terre, c'est avec des petits oignons. Et Stéphane Froidevaux, chef étoilé à Grenoble du Fontain-la-Tour. Le râpe, donc on peut le congeler, pardon si c'est un blasphème, mais on peut le congeler, on le râpe par-dessus, et on peut faire ça par-dessus plein de petites choses, notamment des salades. Vous validez ? Oui, oui, je valide. Et la dernière fois qu'on l'a congelé, vous n'allez pas savoir que la dernière fois, nous l'avons congelé pour un début de match, pour les brûleuses de loups, qui s'en sont servies de palais. Et donc, un départ de match avec un Saint-Marcelin congelé, c'était une façon aussi de mettre le produit à l'honneur, puisque ça fait partie des personnes qui nous suivent et qui sont aussi nos ambassadrices. Exactement, et c'est pour ça qu'il faut se faire connaître. D'où cette fête aussi à Saint-Marcelin, les 15 et 16 juin, où cette année vous allez fêter les 10 ans de cette indication géographique protégée. C'est une fête qui s'adresse à tous avec beaucoup d'animation aussi. Il faut toujours aujourd'hui en faire plus pour se faire connaître. La volonté sur notre secteur, c'est de faire la promotion de nos produits, qui sont les deux produits emblématiques, le Saint-Marcelin et la Noix de Grenoble. C'est pour ça que cette fête, avant on avait une fête pour le Saint-Marcelin, une fête pour la Noix, à deux périodes de l'année complètement différentes. La volonté a été de faire une fête commune, qui va être le 15 et 16 juin. C'est la première fois qu'il y aura une fête commune entre la Noix de Grenoble et le Saint-Marcelin. Puisque, vous l'avez dit, les deux sont intimement liés. Beaucoup de fêtes pour les enfants, beaucoup d'animation pour les enfants. Beaucoup d'animation, les gens pourront découvrir ce que c'est que la traite d'un animal. On aura une vache mannequin et les enfants pourront même venir aider, faire la traite, qu'ils comprennent comment on fonctionne et comment une vache a du lait, comment on peut prendre le lait d'une vache sans souci, expliquer justement aux enfants. Il y aura des explications un peu plus aussi sur la Noix, sur comment on protège les arbres. Il y aura tout un chasseur, des parties techniques comme des parties très ludiques. Voilà, on a souvent tendance à penser qu'on est assez discret encore avec nos produits, qui ne sont pas toujours... Voilà, qu'on ne met pas... La Noix du Périgord en fait beaucoup. Nous, la Noix de Grenoble, on en est fiers. Et le Saint-Marcelin aussi. Et pourtant, elle est bien plus ancienne. Bien sûr. C'est la première appellation de fruitière, c'est en 1938. Tout à fait. Et on en est très fiers. Eh bien, on vous souhaite un bon dixième anniversaire de cette indication géographique protégée. On vous donne rendez-vous les 15 et 16 juin à Saint-Marcelin pour cette fête du Saint-Marcelin et de la Noix de Grenoble. Avec bien sûr des dégustations, on l'a dit, de la pédagogie. Tout à fait. Voilà. On le garde pour la fin d'émission quand même, finalement, parce qu'on a encore beaucoup de choses à se dire avec Asdine tout de suite. Tout de suite. Puisqu'ici, on passe du petit palais au grand palais avec vous, Asdine Miaoui, vous qui arborez fièrement aujourd'hui votre symbole de Kingdom Fighting qui organise le deuxième gala MMA. Alors, on l'a fait l'année dernière, la blague, on ne va pas la refaire. Voilà, il y a beaucoup de tracas, il y a beaucoup de plaies et de bosses, bien sûr. Qu'est-ce que c'est le mix martial art ? Il y a de la boxe, il y a des arts martiaux. Qu'est-ce que c'est pour la personne qui ne sait pas encore ce que c'est que le MMA ? Alors, pour ceux qui ne savent pas si c'est le MMA, en fait, c'est un mélange d'arts martiaux. Avant, comme on parlait avec Philippe tout à l'heure, c'était le Pride. Donc, avant que ça devienne l'UFC, avant que ça soit racité par les Américains et mis au goût du jour, c'était en fait des disciplines qui se confrontaient entre elles. Donc, voilà, le karatéka qui vient affronter le boxeur, le judoka qui vient affronter le lutteur. Un challenge un peu, un petit défi, un battle, on appelle ça aujourd'hui presque. Voilà, exactement. Et puis, ça a attiré beaucoup de curieux, de savoir qui c'est qui va gagner, quelle discipline va être meilleure que l'autre. Et puis, aujourd'hui, c'est devenu une discipline à part entière. Donc, aujourd'hui, on peut pratiquer le MMA. Et bon, c'est une discipline qui rassemble tous les arts martiaux, 4-5 disciplines qu'il faut maîtriser. Alors, vous, vous êtes issu de la boxe et vous avez été notamment champion du monde. Champion d'Europe avec la France. Oui. Et champion du monde avec le Maroc, c'est ça ? Voilà, avec l'équipe du Maroc. L'équipe du Maroc, parce que je boxais pour l'équipe de France et puis pour l'équipe du Maroc. Donc, j'étais partagé entre deux pays. Mais voilà, j'ai réussi quand même à faire une carrière en boxe pied-point. Et puis après, en fait, si vous voulez, on essaie de développer le MMA depuis 2008. Et depuis 2008, ça a été légalisé. En fait, le MMA a été légalisé que depuis 2020. Donc, on ne pouvait pas pratiquer, on ne pouvait pas enseigner le MMA au sein de nos clubs. Et puis, du coup, dès que ça a été légalisé, on s'est lancé. Et on va savoir pourquoi est-ce que ça avait été interdit. On va tout de suite au cœur de l'événement. Ça va se passer le 8 juin dans cette patinoire revêtue. Heureusement, on n'ajoute pas une difficulté avec la glace. Déjà pour les boxeurs, ils en ont déjà assez. Je dis les boxeurs, mais on a compris qu'il peut y avoir aussi des spécialistes des arts martiaux. Donc, ça avait cartonné l'année dernière. Un très beau succès pour ce premier gala MMA. C'est un spectacle, c'est une compétition, c'est les deux à la fois ? En fait, c'est un peu tout. Un spectacle, on veut faire un choix à l'américaine, comme l'UFC. Aujourd'hui, à Grenoble, on veut que notre ville soit vraiment vue de partout. Et qu'on dise, voilà, qu'on rivalise avec les grosses organisations. Je suis fier aujourd'hui d'avoir organisé Kingdom Fighting. Parce qu'on est classé quand même la troisième grosse organisation en France. Donc, voilà, on est parti d'un petit truc. Aujourd'hui, ça a pris une ampleur de fou. Mais voilà, le Kingdom Fighting, ça a pris de l'ampleur en France. Et ça a été une réussite la saison dernière. Même s'il y avait beaucoup d'événements qui étaient autour à cette data. où on avait organisé. Mais on a fait pas mal de monde. C'était une totale réussite. Vous avez notamment dû installer dans la minute qui a suivi un gala de patinage. Donc, on sait qu'il faut aller parfois très, très vite. Même la pesée est aussi un événement, est aussi un spectacle. Comme pour les grands moments de boxe aussi. Il y a aussi cette tradition qui se répand jusqu'au MMA. Oui, en fait, le combat, le premier combat, c'est la pesée. Parce que quand on arrive le matin, parce qu'en fait, c'est un combat avec son poids. Et c'est un combat mental aussi. Parce que quand il nous reste un kilo à perdre à une heure avant la pesée, parce qu'on a une pesée officielle, par exemple, de 10 heures à midi. Et quand on arrive à la limite du temps et que la fédération doit fermer la pesée, on a tout intérêt de faire vite pour être au poids. Et puis, on a des fighters qui arrivent le matin, ils ont 5 kilos de plus. Donc, les 5 kilos, il faut qu'ils perdent dans la matinée. Ils ont une espèce de 4 heures pour perdre 5 kilos ou 2 kilos ou 3 kilos. Donc, après, chacun a sa méthode de faire. Il y a ceux qui commencent le cutting la veille. Le cutting, donc, c'est la perte de poids. Et puis, voilà. Donc, le premier combat, c'est la pesée. Et puis, il y a les clashs, il y a tout ça, il y a tout ce qui va avec. Oui, ben oui. Ça peut se faire en public ? Le cutting, non. La perte de poids, non. Mais la pesée, oui. Justement, on va faire une pesée publique. L'année dernière, c'était à l'hôtel président. Là, cette année, on va la faire en extérieur. On est en train de voir. Ça va être une surprise. La veille. Voilà. La veille de l'événement. Donc, on ne fait pas la pesée officielle, on ne la fait pas en public parce que les boxeurs, ils viennent de perdre du poids. Ils n'ont pas mangé. Donc, du coup, ils sont sur les nerfs, stressés. Donc, même les journalistes, ils ne peuvent pas. Voilà. D'accord. Mais le spectacle, on va dire. Mais le spectacle, voilà. Ça reste quand même la pesée médiatique. Voilà. La pesée médiatique, ça reste. Ça fait partie du spectacle. Et puis, ils sont là à se clasher. Et puis, voilà, à monter un peu la sauce pour que le public puisse venir voir leur fight. Et vous avez encore les meilleurs de la discipline qui sont davantage réputés. Alors, on va comprendre ici, notamment, pourquoi ce sport avait été interdit. Beaucoup l'associent à une ultra-violence dans le sport. Dans le sport, la France, c'est toujours le dernier pays à autoriser une discipline. Parce que quand c'est nouveau, on se méfie. On va regarder là où, voilà, ce qui va, ce qui ne va pas. Parce qu'il y a quand même aussi des règles. Et tout ça, il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est devenu une discipline à part entière. Et avant, le fait de voir quelqu'un par terre se faire taper, ça fait que... Et on les voit s'embrasser, bien sûr, et se congratuler. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la personne qui est au sol n'est pas forcément en difficulté. Parce qu'il y a aussi un travail qui est au sol pour s'immobiliser, pour retourner la situation. Tout ça, on peut voir un boxeur, un fighter, perdre pendant trois rounds tout un match entier. Et puis, à la dernière minute, il met une soumission. Donc, c'est ça qui est intéressant dans ce sport. C'est qu'en fait, on a beaucoup de surprises. C'est comme le foot. On peut marquer un but à la dernière minute. Dans le MMA, on peut mettre un étranglement à la dernière minute aussi. Et faire un chaos à la dernière minute. Et c'est ça qui donne envie aux gens de venir voir des matchs de MMA. Mais ça reste encadré parce qu'on a pu voir sur certaines chaînes internationales des combats qui, effectivement, il y a beaucoup de sang. Il y a beaucoup d'étranglement aussi. Il y a des situations où on frappe encore à terre. Ce sont ces choses-là aussi qui ont choqué. Est-ce que c'est davantage encadré aujourd'hui ? C'est tout encadré. Il y a une fédération française qui est reconnue par l'État français. Donc, il faut savoir qu'il y a un arbitre. Aujourd'hui, s'il y a un adversaire au sol qui ne répond pas au bout de trois secondes, qui ne se défend pas, c'est tout de suite qu'il y a un arrêt d'arbitre. Donc, je pense que c'est trois ou cinq secondes. Donc, non, non, c'est encadré. C'est carré. C'est carré. Donc, on peut pratiquer ici aussi en région grenobloise et avec vous, notamment. On peut pratiquer à Kingdom Fighting chez nous. Oui, et ça marche toujours autant parce qu'il a vraiment eu un grand boom, on va dire, après 2020. Est-ce que cette tendance est toujours en plein essor et notamment chez les jeunes et chez les femmes ? Bien sûr. Alors, on est le seul club de MMA sur Grenoble, un club professionnel. On fait l'accompagnement professionnel. Justement, l'événement, on l'organise pour ouvrir la porte à nos athlètes grenoblois et d'ailleurs pour qu'ils puissent intégrer d'autres grosses organisations. Donc, du moment où on devient une organisation importante, on va faire passer des fighters, on va les faire connaître médiatiquement et tout ça, ça peut leur ouvrir les portes sur d'autres grosses organisations. Alors, pour tout ce qui est pratique, comme je l'ai dit, on est le seul club à Grenoble professionnel et on a 700 personnes, 700 adhérents aujourd'hui, qui est pratique, enfants, femmes, hommes, tout le monde de tout âge et c'est encadré par des professionnels chez nous. D'accord. Donc, essentiellement du pied-point ? Du pied-point, de la lutte, du jugé de sub-brésilien, de la boxe anglaise et puis du MMA. Donc, dans un même mix ? Exactement. Dans une même structure, dans une seule structure, on retrouve toutes ces disciplines parce qu'en fait, c'est les variantes du MMA. Donc, un à-tête de MMA, il faut qu'il maîtrise la boxe anglaise, le combat debout, il faut qu'il maîtrise le judo, la lutte, la mise au sol et puis qu'il faut qu'il maîtrise aussi les soumissions, ce qui est jugé de sub-brésilien et le striking. Donc, si on rajoute, jugé dessus, les coups de poing et les frappes au sol, ça devient du MMA et puis voilà. Donc, c'est très physique aussi, c'est très technique et toujours avec le sens, le maître mot, c'est le respect. Exactement, exactement. C'est comme une histoire de fromage, mais il y a toute une préparation derrière et il y a tout un code moral et tout un tas de choses à respecter dans ce sport. Oui, et c'est votre signature chez Kingdom Fighting. Exactement. Je n'arrive pas à le dire, Kingdom, le combat du royaume. Voilà, le combat du royaume parce que Grenoble, c'est un royaume aussi, on va dire, Saint-Martin, il y avait un roi. On va essayer. Bon, alors, j'invite les Grenoblois à venir voir cet événement. Le 8 juin, ça va être quelque chose d'énorme et puis il y aura beaucoup de surprises aussi sur la suite. Parce qu'il y a un événement aussi qu'on prépare, qu'on met en place, le troisième Kingdom. Toujours dans l'univers, mais pas que le sport. Sport et culture, un peu de rap, voilà, j'en ai déjà trop dit, attention. Il y a une grosse surprise, on dévoilera les surprises petit à petit. Pour que ça parle un peu à tous les fans, on sait qu'il y a... Voilà, ça va être une grosse surprise et on invite les Grenoblois à se rassembler autour de cet événement qu'il faut qu'il soit apporté en France. On est la capitale des Alpes, il faut qu'on devienne la capitale du fight. Eh bien, bravo, en tout cas, pour ce que vous avez déjà commencé à faire ici. On voit qu'il y a déjà beaucoup de succès et ça n'est que le début. Merci beaucoup, Azim Yaoui. Merci à toi, Lucie. Et puis, on va vous laisser repartir avec quelques noix, évidemment, parce que ça, c'est très, très bon. Mais d'abord, on a des petits coups de cœur, tout de suite. Là, Stéphane, on est plutôt au calme. On est quoi, un dimanche matin, un samedi matin ? Oui, plutôt un dimanche matin, on va dire. Ben, les Halles, je crois que ça parle à tout le monde, les Halles Sainte-Claire. Je crois que c'est le moment idéal pour trouver les copains en fin de matinée, échanger, boire un coup, finir les courses, s'il nous en manque encore quelques-unes. Au marché, les commerçants sont sympas. Et voilà, je crois que c'est un endroit magique de Grenoble et surtout quand il fait beau, on peut profiter des terrasses. Donc, je crois que c'est parfait. Oui, Art Nouveau, les Halles Baltard, donc sur le modèle des fameuses Halles Baltard. C'est un super beau lieu ici à Grenoble. On peut donc vous y trouver le week-end et surtout le dimanche matin. Un de vos partenaires, c'est un de vos coups de cœur, c'est Badine. Et c'est Florian Poyer, le restaurateur ? À la tronche, oui. Alors, là, ce n'est pas un Saint-Marcelin, c'est un œuf parfait. Je ne saurais jamais comment est-ce que les chefs arrivent à faire ça. Il travaille beaucoup, le Saint-Marcelin, Florian Poyer ? Oui, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de faire des dégustations dans son restaurant. C'est vrai que c'est des belles découvertes, des façons d'associer des fois le fromage différemment. Et c'est aujourd'hui la force qu'on a depuis des années, avec au début la création d'une recette, nous, la Marceline. Et depuis ce temps-là, c'est vrai qu'il y a eu énormément de chefs qui ont créé des recettes sur ce fromage. Il n'y a pas encore de fondue de Saint-Marcelin ? Ah ! La raclette, elle existe avec le bloc d'herbeur ? Oui, oui, mais on fait aussi des formats en bois de chaude avec eux, c'est top. Très, très bien, ça. Très bien. Eh bien, merci, merci beaucoup. Donc, on a compris, on va faire son marché, on mange au resto. Et après, on va rigoler parce que ça fait travailler les abdos, Azine. On va à la comédie de Grenoble avec vous. Voilà. Alors, moi, j'ai un coup de cœur pour la comédie de Grenoble. J'ai été voir un spectacle dernièrement avec ma femme qui s'appelle « Comment devenir un bon grenoblois ? » Alors, avec Atlaoui, avec Tony Atlaoui. Et puis, j'ai un coup de cœur pour cet endroit où je vais assez souvent. Qui est tout le temps ouvert, où on peut aller rigoler tous les jours, tous les soirs. Après les coups et pas après manger, on peut rigoler. Oui, parce que c'est l'essentiel aussi, c'est de se faire plaisir. Merci beaucoup à tous les trois. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci encore. On va bien manger en off avec vous. Allez-y, profitez-en et profitez de tout ce que notre territoire sait faire et sait mettre en valeur. Merci encore à vous tous et à très vite. Merci à vous. Vous avez profité de « Si on parlait » avec Gilles Trinia Résidence.